La signature du communiqué ne cache ni un marché en contrepartie de l'engagement militaire libyen, ni des menaces de la part de Libye. J'ai signé le communiqué pour la simple raison que la Libye nous a beaucoup soutenus dans notre combat contre les femmes et que nous voulons répondre au vœu ardent du guide d'une part et d'autre part montrer à l'opinion nationale et internationale que nous sommes unis et solidaires face à nos ennemis. Certes, le moment n'est pas du tout approprié pour signer un tel communiqué dans les circonstances où nous nous trouvons. Mais, hélas, nous avons donné raison à nos détracteurs, c'est-à-dire à nos ennemis. Ils ont pris cet argument, ces raisonnements pour nous combattre. À mon avis, mon refus catégorique d'accepter la fusion avec la Libye lors de ma visite à Sebha est l'une des causes ayant entraîné la discorde entre moi et le guide de la révolution. Ce dernier cherche, d'une part, à me contraindre d'accepter la fusion qui lui ouvre certainement toutes les voies pour garder le tchat sous son emprise et, d'autre part, à m'empêcher de se rendre au sommet France-Afrique de Paris prévu pour le 3 novembre 1981. D'ailleurs, ce n'est pas fortuit que la visite de Jaloud ait été programmée à la veille du sommet France-Afrique. À mon avis, donc, cette visite permettrait aux autorités libyennes de sentir pour une dernière fois mon attitude en faveur d'un changement qui répondrait à leurs préoccupations. Comme, donc, notre position n'a pas varié, elle met en pratique son plan de déstabilisation du tchat. Ça, du moins, ce que j'ai pensé. Le commandant Jaloud vient pour une visite de travail, pour discuter avec nous en tant que représentant du colonel Gata, puisqu'il est vice-président. La veille de l'arrivée à N'Djamena du commandant Jaloud, le commandement militaire libyen a déployé, dans la nuit du 25 au 26 octobre 1981, ses chars blindés face à la présidence, créant ainsi un effroi général dans la ville. Donc, les éléments de la sécurité présidentielle sont mis en état d'alerte maximum pour faire face à ces chars libyens, cause pour laquelle ils font face à la présidence, on ne les connaît pas. Donc, les éléments de la sécurité sont en état d'alerte. Pendant son séjour, le commandant Jaloud avait tenu une réunion. À cette réunion, on prie par Asil Ahmad, Rachis Manani et Mamad Abbasid, avec d'autres cadres. Il leur a demandé carrément de faire un coup d'État pour renverser le régime réactionnaire du Goult. Il leur a même remis une somme assez importante. Tous ceux qui étaient présents ont accepté de jouer ce rôle. Mais à leur sortie, Asil désiste de participer au coup d'État pour des raisons qui lui sont propres. Parce que, lors des discussions avec Jaloud, Mamad Abbas se présente devant lui comme le responsable du groupe. Donc, Jaloud a discuté. Donc, même si jamais un coup d'État se réalise, Mamad Abbas va prendre le pouvoir. Je crois que c'est pour cette raison Asil a refusé. Donc, j'étais obligé d'envoyer discrètement le secrétaire général de la présidence, M. Galingoté, à Paris pour informer les autorités françaises des préparatifs du coup d'État et solliciter en même temps des munitions pour le Klasinkov. Le président François étant à Cancun. Mon émissaire a été reçu par des hauts fonctionnaires de Côte d'Orsay qui ont aussitôt saisi le président Mitterrand. Vu donc l'urgence de la situation en ébullition à N'Djaména, le président Mitterrand a demandé depuis Cancun à l'OIA d'accélérer le processus de la constitution d'une force panafricaine pour l'envoyer au Tchad afin de préserver l'indépendance du pays face aux prétentions étrangères. Ça, c'est le discours du président François Mitterrand. Donc, la mise en garde du président français ne peut être plus claire. Elle a beaucoup contribué donc à l'apaisement de la situation en N'Djaména. Ainsi, le coup d'État qui se prépare à coups de dollars par notre propre allié est étouffé. Nous avons aussi, par ailleurs, réceptionné et introduit discrètement les munitions que nous avons demandé depuis Koussiri pour amener N'Djaména. Suite au tournure des événements du coup d'État, j'ai décidé de tenir un conseil des ministres pour prendre la décision du retrait pur et simple des forces libyennes du Tchad. C'est cette tentative de coup d'État qui vous a poussé à demander le retrait des forces libyennes ? Oui, puisque nous avons vu de loin venir le danger. On savait aussi que les femmes qui combattaient à l'est du pays, si les forces libyennes quittent, allaient nous gêner. On ne pensait pas qu'aller prendre le pouvoir, mais va nous gêner, on connaît très bien. Mais le danger imminent est encore plus grave, puisque les Libyens se coalisent avec le CEDER, la première armée, pour nous chasser du pouvoir. Ce danger est visible. Donc nous avons dit qu'il faut qu'on chasse les Libyens du Tchad. Si on chasse les Libyens du Tchad, le CEDER ne rend pas la force pour prendre le pouvoir. C'est ainsi qu'on a chassé les Libyens, mais pas autre chose.